Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita pour en savoir plus sur la LIA. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita, je suis avec Raim Salfati pour un dossier Qualita spéciale puisque nous allons parler de la jeunesse. Tout à fait, bonjour. Bonjour, bonjour. Rebonjour. Voilà, bonjour Raim. Alors la jeunesse, oui, mais la jeunesse à Aroma puisque vous êtes en charge, vous êtes racase d'un Madrid, du Moadon à Noir, le Moadon pour la jeunesse qui se trouve à Aroma. Alors il existait bien sûr avant votre arrivée, mais on peut dire, on peut raconter un petit peu de l'histoire. On est venu vous chercher suite à un événement tragique, vraiment affreux. On est horriblement triste pour la famille. Bien sûr, on parle de ce qui s'est passé il y a quelques mois à Aroma, de l'assassinat de Yosef Yitzhak Katan. Pas son âme, voilà. Et suite à cette terrible affaire, terrible tragédie, il faut rappeler que ce jeune homme est un francophone. Tout à fait. Un francophone, c'est fils du Rav Moshe Katan. Et donc ça a remué vraiment les esprits, ça a remué la communauté francophone. Et on est venu vous chercher pour, pas tout à fait, mais disons qu'il y a eu des rapprochements entre la mairie et vous. Et puisqu'il y avait déjà un mot à donne à Aroma, on s'est dit pourquoi pas mettre des gens qui s'occupent déjà de la jeunesse à Baka, avec Krav Chalem, pour essayer de faire des activités, pour essayer de calmer les esprits peut-être, de remettre un peu d'harmonie au sein de la jeunesse à Aroma. Est-ce que je l'ai bien dit ou est-ce que pas tout à fait ? Oui, à peu près. C'est à peu près ça. Alors voilà, comme vous dites, il y avait déjà un projet qui existait, il y avait eu un manque de suivi, si vous voulez, par des madrichimes qui s'étaient... Mais ce n'est pas facile en même temps, parce que les gens sont en général bénévoles au sein de ces mots à donne. Ça vient, ça va, ils ont des études, ils ont plein de choses à faire. Donc ce n'est pas toujours simple de gérer la jeunesse là-bas. C'est vrai, exactement. Maintenant, c'est sûr que c'était un plus que ce soit quelqu'un qui s'occupe déjà des jeunes, qui a déjà un programme. Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est simple, c'est un programme... Alors avant de parler du programme REM, je voudrais revenir sur cette jeunesse d'Aroma, parce qu'on en parle beaucoup. On dit qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de problèmes. Alors est-ce que c'est vrai ? C'est un mythe ? Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement ? Il y a des problèmes. Il y en a aussi qui n'ont pas de problème. D'accord ? C'est pas une généralisation, mais c'est vrai qu'il en existe beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de francophones. D'accord ? Il y a plusieurs ingrédients, comme je l'ai dit dans une autre émission, qui peuvent faire en sorte que les francophones sont plus exposés à certains soucis, à certains problèmes, à certaines dérives. Par exemple, je vais redonner des exemples que j'ai donnés dans une autre émission. Tout simplement, déjà, il y a un problème qui est naturel, c'est l'adolescence. D'accord ? On passe d'un état où on est enfant, on se fait amie avec des personnes qui nous ressemblent, à un état d'adolescence où on crée sa personnalité par rapport à un autre. Mais alors, spécifiquement à Aroma, il y a des phénomènes de bandes, c'est ça le problème d'Aroma ? Alors, c'est plus mélangé. Il y a des phénomènes de bandes, comme vous dites. Il n'y avait pas énormément d'activités qui étaient organisées, en tout cas, que les Français ne connaissaient pas. D'accord ? Mais les problèmes ne sont pas spécifiquement liés à la jeunesse francophone d'Aroma. Il y a aussi, j'imagine, des Israéliens et d'autres... Tout à fait. Ok, tout le monde est à la même enseigne, en fait. Oui, mais c'est vrai que les francophones ont un problème en plus. Il y a quelque chose qui vient s'ajouter à ça. C'est le problème de l'intégration. Il arrive en Israël, je vous l'ai dit, il a l'âge à l'adolescence. Donc, il y a des problèmes déjà d'une façon naturelle qui peuvent arriver. D'accord ? Il voit ses parents, en général, ses parents, ils sont Olim, Hadashim. Il voit ses parents qui, eux-mêmes, sont un petit peu déstabilisés au niveau du couple, en perte de repères, au niveau du travail. Des fois, les parents, ils font des travaux qu'ils font des boulots qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Ça s'en ressent sur l'ambiance dans la famille. Ça s'en ressent sur l'ambiance dans la famille, dans le couple, etc. Il y a un manque de stabilité. Un manque de communication, peut-être, aussi ? Un manque énorme de communication parce que les parents sont beaucoup au travail. Il y a encore plus de temps libre en Israël qu'en France. Du coup, il y a tout un mélange qui peut créer un bon gâteau de dérive. OK. Alors, le défi qu'on vous a demandé de relever via la mairie de Jérusalem à Aroma, c'est quoi ? C'est de créer des activités intéressantes pour mobiliser une jeunesse à faire d'autres choses que de traîner dans la rue ? Oui. Alors, voilà. Déjà, il faut... C'est important de préciser que c'est un projet. C'est un grand projet qui est organisé par le département Alia et intégration de la mairie. Il y a le ministère aussi de l'Alia et de l'intégration qui travaille en collaboration avec le Créen-Volson et le Matnaz d'Aroma. D'accord ? Michel Cohen, qui est la responsable d'intégration d'Aroma, avec Inone, qui est responsable des jeunes. Donc, oui, on crée un programme là-bas. On crée un programme pour l'été, spécifiquement, et pour l'année. D'accord ? C'est deux programmes totalement différents pour justement encadrer les jeunes, les orienter et les soutenir. C'est payant ? Il y a certaines activités qui sont payantes, certaines activités qui sont gratuites. En tout cas, une grande partie est subventionnée, entre guillemets. Il y a une participation énorme de la mairie, du département Alia. Alia et l'intégration de la mairie. Il se trouve où, ce Moadone, Aroma ? Il se trouve à l'entrée d'Aroma. D'accord. Il y a des activités qui se font à l'entrée, justement, dans ce Moadone-là. Il y a des activités qui se font au Matnaz. Tous les endroits peuvent être utilisés pour faire les activités, aussi en dehors de Aroma. Oui, alors je crois que vous avez un programme de volontariat, vous avez un programme d'activité ludique, évidemment. Et vous sortez aussi du quartier d'Aroma, vous ne restez pas Aroma, vous visitez un peu Israël. Déjà, il y a un but d'intégration pour les jeunes. Donc, il faut qu'on leur fasse connaître un petit peu Israël. Les activités sont en hébreu, là, pour le coup ? Les activités sont en hébreu, eux aussi en français. Pareil, puisque c'est pour les francophones, je ne m'occupe que des francophones. D'accord. Donc, les activités, elles sont moitié hébreu, moitié français. Il y a donc des séances de coaching pour les jeunes. Ça a démarré déjà ? Ça va démarrer à partir du 20 juillet, 21 juillet. Donc, l'ouverture du programme du Moadone d'Aroma à l'entrée du quartier d'Aroma commence le 20 juillet, formidable. 21 juillet, pardon. Il y aura une, je crois que c'est le 21 juillet, mais en tout cas, il y a une soirée d'ouverture qui sera le 3 août au Moadone d'Aroma. D'accord. Vous avez un message à faire passer à la jeunesse d'Aroma qui nous écoute peut-être ? Alors, ce n'est pas que à la jeunesse d'Aroma, mais aussi. Déjà, aux parents, il y a un besoin urgent. Ça veut dire qu'il faut absolument se réveiller par rapport à ça. Il y a des moyens qui sont développés, qui sont donnés justement pour l'encadrement des jeunes. Il faut jouer le jeu. Ça veut dire que... Il faut les forcer à venir. Ce n'est pas seulement les forcer à venir, mais en tout cas, se mettre au courant, envoyer des messages. Le programme, il peut être enrichi. Ça veut dire que c'est vrai que j'écris le programme avec Inone, mais... Vous êtes ouvert à d'autres idées, d'autres suggestions des parents, par exemple. Il n'y a pas mieux que les parents eux-mêmes qui vivent certaines situations, parce qu'il y a plusieurs profils de jeunes. Il n'y a pas qu'un seul profil de jeunes. Il y a des jeunes qui sont en manque de confiance en eux. Du coup, ils peuvent tomber dans des groupes que les parents, ils n'ont pas envie que les jeunes tombent, et que les jeunes eux-mêmes n'ont pas envie de tomber. Il y a certains jeunes qui ont justement trop confiance en eux que ça tourne un petit peu vers l'inconscience. Des jeunes qui sont trop livrés à eux-mêmes, qui ont des bonnes valeurs, etc. Il y en a qui ont besoin de recadrer au niveau des valeurs. Il y en a qui ont besoin de leur redonner un sentiment de projection dans la vie, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont et qu'ils ont besoin de trop orienter. Donc, tout ça, c'est les parents qui le vivent au jour le jour. Donc, les parents doivent participer. Donc, vous êtes ouvert et vous êtes tout à fait demandeur d'une collaboration. Ce n'est même pas demandeur. Ça veut dire que chaque parent a un devoir de prendre le sujet au sérieux maintenant et d'envoyer, par exemple, un mail et de donner son avis par rapport à ça, de faire quelque chose pour participer. Il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre, comme je vous l'ai dit, par toutes différentes bureaux et de départements pour pouvoir arranger et faire en sorte que la jeunesse d'Ahroma soit recadrée. Alors, suite à l'assassinat de Yosef Itzrak, Katan Zal, comme on dit, vraiment, c'est une histoire terrible qui nous a tous beaucoup touchés. J'imagine que la jeunesse a été sur place très traumatisée. On en parle. Vous en avez parlé avec eux. Vous pensez en reparler. Vous pensez ? Alors, c'est évident qu'on en a parlé avec notre groupe Abaka. Je ne m'occupais pas encore des jeunes d'Ahroma à cette époque. C'était surtout pour exorciser un petit peu ce qui s'était passé parce que ça les a angoissés au niveau personnel. Donc, j'ai fait en sorte que chacun en parle. C'est surtout parti en discussion. Ça veut dire toutes sortes de... Je ne sais pas. Chacun a donné son interprétation. D'accord. Et sur Ahroma même ? Sur Ahroma même, ça veut dire quoi ? C'est sûr que les gens d'entre eux, ils en ont parlé. Je sais, je sais parce que j'avais certains jeunes avec qui j'avais en contact. Ils se réunissaient souvent dans les parcs, etc. pour parler de ça. Et autour de la maison du Rav Moshe aussi pour les soutenir. Oui, c'est sûr qu'il y a eu une réaction par rapport à ça. En tout cas, ce qui fait chaud au cœur, c'est que la mairie ne se lave pas les mains de ce genre de problème et nous aide tous à faire que les choses changent et que les jeunes s'intègrent de mieux en mieux pour éviter d'arriver à des situations dramatiques comme celle-là. Exactement. On a besoin de redonner confiance à nos jeunes. On a besoin aussi au niveau de la maison. Le défi de cette génération, c'est la construction de la famille. Ça veut dire que quand la famille est dans une situation compliquée, le jeune, forcément, il se trouvera aussi dans une situation compliquée. Il y a besoin de renouer le contact entre les parents et les enfants, d'avoir un moment de qualité avec les enfants. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de tabou. C'est-à-dire de discuter de tout. Il y a certains sujets encore dans la communauté française qui sont difficiles à... C'est des sujets tabous. Par exemple, la sexualité. On vaut mieux que ce soit les parents qui en parlent aux enfants plutôt que les enfants qui fassent leur propre interprétation après à l'école ou ailleurs, ou avec leur téléphone, etc. Les parents, ils ne sont pas toujours là. Ils ne peuvent pas toujours être là pour surveiller ce qu'ils vont faire les gosses. Et de toute façon, ce ne serait pas une bonne chose de le faire. Mais ils doivent leur donner des... D'être là, d'être un adulte référent pour pouvoir parler de tout. Leur faire comprendre qu'ils ont confiance en eux. Et Besso Fauchel, à la fin des choses, il y a aussi une chose qui... Il y a aussi une des méthodes que j'ai entendue par un rave, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, mais qui disait c'est important de prendre en flagrant délit les enfants, les jeunes, dans les bonnes choses. Parce qu'on devient ce qu'on voit de nous-mêmes dans le regard de l'autre. Donc le petit, il va voir... De projeter des projections positives. Le jeune, il va voir qu'il est beau dans le regard de ses parents, qu'il a des moments avec ses parents de qualité, etc. Il n'aura pas envie de tourner mal. Donc il faut être dans un état d'esprit de construction. Et surtout, une dernière chose, qu'il y ait de la simprat dans les familles. Parce qu'on ne peut pas demander à un jeune qui a des loisirs à l'extérieur, qui ne sont pas forcément des loisirs que les parents ont envie que les jeunes aillent, de ne pas être attiré par ça. Quand j'ai lu à la maison, alors OK, on fait Torah, mitzvot, etc. Mais on fait la tête. Et l'ambiance, ça n'est pas très fun. La simra, c'est le ciment de l'éducation. Donc c'est important. On va finir sur ces jolies paroles. Merci beaucoup, Chaim Salfati. Donc vous vous occupez du Moadon à Noir, dans le quartier d'Ahroma. On peut, j'imagine, c'est à l'entrée de la ville. Si on veut s'inscrire aux activités, on fait comment ? Alors si on veut s'inscrire aux activités, alors il y a un site qui sera ouvert aujourd'hui. Ah ben voilà, ça tombe bien. Sur laquelle on peut regarder les activités. On peut s'inscrire. Ça s'appelle akikar, H-A-K-I-K-A-R, .info. OK, akikar.info avec un H au début. Batslaha pour vos activités et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Calita. Les dossiers Calita, pour en savoir plus sur la LIA.